... Nous recevons l'association Les Bouchons d'Amour avec qui nous avons un partenariat cette année sur Salon CE et l'association Andichien. Alors je vais laisser parler Gidlas Le Carvenec qui va nous expliquer pourquoi l'association Les Bouchons d'Amour soutient Andichien. Et puis je demanderai après à Mme Lebray et à Mme Lamorte comment est né Andichien et ensuite comment on en arrive à cet anniversaire pour ces trophées qu'on va leur donner. Alors pourquoi les Bouchons d'Amour soutiennent-ils l'association Andichien ? Alors les Bouchons d'Amour soutiennent Andichien tout simplement parce que je pense que c'est un vecteur. Nous, l'association des gens, on est là pour aider le monde du handicap, que dans le handicap, il y a également le chien. Et le chien, c'est un des ambassadeurs les plus intéressants qui existent parce que si vous venez sur le stand, vous verrez que quand les chiens y sont, il y a beaucoup de monde qui vient parce qu'ils sont là pour amener quelque chose en plus à la personne handicapée. Ça fait aussi partie de sa vie. D'accord. Alors nous avons la fondatrice de l'association Andichien et moi, la question que je me pose quand je vois quelqu'un qui fonde une association, c'est toujours. Mais qu'est ce qui lui a pris le matin en se levant de dire je vais fonder une association et faire en ce qui vous concerne des chiens qui sont des chiens d'assistance pour les handicapés ? En fait, c'est un reportage télévisé qui montrait les chiens d'assistance pour personnes handicapées aux Etats-Unis. Et la conclusion de l'émission, c'est qu'il n'y avait rien de fait en France et que toute initiative serait la bienvenue. J'étais enseignante de biologie dans un lycée avec des élèves qui préparaient des métiers de service à la personne. Et aussitôt, je me suis dit mais pourquoi pas apporter à nos élèves un plus ? Et c'est ainsi que l'association a été créée. Alors, c'était il y a 25 ans, donc ? Exactement. Alors, je vais peut-être m'adresser à la présidente, madame Lebray. C'est combien de chiens sur une année vous formatez, puisqu'on peut dire formatez, ou vous éduquez, vous éduquez pour venir en assistance aux personnes handicapées ? Alors, cette année, nous avons remis 139 chiens partout en France. Et nous avons remis aussi au mois d'octobre dernier le 1500e chien que l'association a remis. Alors, pour donner une idée, puisque c'est les Bouchons d'Amour qui vous soutiennent, et pour donner une idée aux élus de comité d'entreprise internaute qui nous regardent, combien coûte l'éducation d'un chien ? Un chien coûte 13 600 euros. Donc, ça fait quand même quelques bouchons. Ça fait quelques bouchons. Donc, si vous voyez, je pense qu'on va voir ça sur quelques vidéos, les bouchons qui ont été amenés à l'association, les bouchons d'amour sur ce salon, notamment par l'Union régionale Île-de-France, FTC, mais aussi par Vacances Transat et par d'autres partenaires. On est compte que ça peut avoir l'air énorme, mais que ça ne fait pas l'éducation d'un chien. Donc, n'hésitez pas à collecter les bouchons. Et puis, au lieu de prendre des canettes dans le distributeur de l'entreprise, prenez plutôt des bouteilles et gardez les bouchons. Et organisez une poubelle dans laquelle on collecte les bouchons pour les bouchons d'amour. Et puis, allez revoir la vidéo, l'interview de Jean-Marie Bigard qu'on avait faite juste avant les fêtes de Noël, qui vous expliquera mieux comment est née cette association, etc. Alors, je vais maintenant laisser l'ambassadrice Christelle Marzulot de Salon CE. Vous souhaitez un joyeux anniversaire. Vous souhaitez un joyeux anniversaire en vous remettant un trophée. Donc, 25 ans, 25 ans, 1500 chiens. Finalement, c'est un bon ratio. C'est un bon ratio. Et j'imagine que vous cherchez aussi des familles pour recueillir les chiens. Oui, puisque nos chiens sont achetés à l'âge de deux mois. Ils sont confiés à des familles d'accueil pendant 18 mois où ils vont devoir apprendre une trentaine de commandes et surtout être très bien sociabilisés. Les chiens de 18 mois, nous avons des chiens très bien élevés. Puis ensuite, ils rentrent dans l'un des quatre centres de l'association où des éducateurs spécialisés enchaînent les commandes. Ils ont grandi. Ils font beaucoup plus de choses et surtout travaillent avec le fauteuil roulant. Très bien. Donc, élus de comité d'entreprise, si vous avez des gens qui veulent héberger des chiens pour en faire des chiens. 16 mois exactement. 16 mois pour handicapés. C'est vraiment une belle mission et on ne peut que vous inciter à le faire. Donc, Christelle, je vais te laisser remettre le trophée en tant qu'ambassadrice de l'association. Oui, merci, Jacques. Écoute, je suis vraiment très heureuse et honorée au nom de Salon CE et de toute l'équipe de pouvoir vous remettre à chacune un trophée pour votre 25e anniversaire. Donc, Madame Lamorte et Madame Lebré. Voici votre trophée. Voilà. Et merci à vous de votre présence. Coquine, coquine, qu'est ce que tu penses de tout ça? Qu'est ce que tu penses de tout ça, toi? On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Et ce partenariat vraiment est très sympa. Et puis, on vous dit au semestre prochain. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada